Hello tout le monde, je suis super contente de retrouver dans une nouvelle vidéo Pour aujourd'hui on est samedi 9 ou 10, je sais plus, juin Voilà, on est à pile une semaine après la T24 Le T24, pardon, on dit le T24 et pas la T24 Je me suis fait reprendre et c'est vrai, il faut dire quand on dit bien les choses ou pas Aujourd'hui j'ai le sourire, je suis bien, mais ça a été compliqué ces derniers jours Je vais vous faire un petit peu un petit update d'après-course Pour vous montrer aussi que c'est pas tout le temps tout rose, tout beau, etc Attention ça va, je suis pas au fond du trou, etc Mais les après-course c'est toujours compliqué, je suis fatiguée, voilà C'est vrai qu'on vous parle tout le temps des courses, de commencer, l'ambiance et tout ça et tout Mais on vous parle pas souvent de l'après, là où c'est difficile, bref Donc là il est 11h, j'ai déjà eu 10 vies, c'est-à-dire que, je vais me mettre là, il y aura peut-être un peu moins de bruit Ce matin j'étais à Paris, je me suis levée à 5h et quelques, j'ai préparé toutes mes affaires, je suis partie à la gare J'ai pris le train, je suis arrivée à Bordeaux, j'ai pris une douche, j'ai lancé une machine à laver Ce week-end je devais être au Ventoux avec Jessica Vetter, avec ma petite Jess Je devais faire une course de vélo et en fait j'ai pris la décision de pas y aller, de me reposer Parce que comme je vous dis, je suis fatiguée, mon corps est fatigué Ça aurait pas été tellement la course de vélo, ça aurait été le déplacement, etc, la voiture et tout ça Et c'est bien aussi de se reposer, mais comme je le disais un peu en story, c'est pas facile de prendre des décisions de pas y aller Surtout quand j'ai payé mon dossard, quand j'avais tout prévu, etc Mais bon, la santé avant tout Donc, le programme du week-end, du coup je vous emmène avec moi ce week-end Déjà hier j'ai pas mal bossé à Paris, j'avais pas mal de choses, mais je me suis pas mal reposée, j'ai fait pas mal de siestes Voilà, donc pour me reposer, pour mieux repartir et surtout ne pas me blesser Donc, là ce qu'on va faire, déjà je vais vous poser Si je vous pose là, est-ce que vous me voyez ? Oui Alors, du coup ce qu'on va faire déjà, on va voler-voler Mon dieu Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se ravaler la façade, comme je le dis Donc là il est 11h, je vais prendre mon petit bike, je vais aller à Power Camp A la salle de crossfit où je m'entraînais beaucoup beaucoup avant Maintenant un petit peu moins, c'est un peu loin et du coup je fais plus de triathlons en ce moment Donc j'y vais un peu moins, mais je suis toujours trop contente d'aller voir les copains là-bas Aujourd'hui c'est le Murph, donc aujourd'hui je vais aller voir et encourager le Murph J'en profiter pour m'entraîner aussi un petit peu moi Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ok les gars, bon, plus le jour d'avance, manger de voix Je viens de rentrer, du coup là je vais prendre une petite douche parce que je n'ai pas pris de douche La sieste, bah ouais, un jour de repos, on se repose, voilà Donc petite sieste Donc comme vous avez vu, j'étais à la salle, donc j'ai repris un training J'ai fait très cool sans intensité, du skier, un peu de vélo, un petit peu de burpees Voilà, tranquillement J'ai encouragé les copains pour le Murph Ça m'a donné envie d'année prochaine de le refaire, je l'avais déjà fait Et c'était vraiment chouette, voilà c'est vraiment chouette Pour ceux qui se demandent le Murph c'est quoi C'est 1,6 km de run C'est un maïs de run Sans traction, 200 ponts, 300 squats 1,6 km de run L'esté de 9 kg pour les garçons et de 6 pour les filles Voilà Donc là ça s'est couvert un peu, il a plu Bon moi j'ai profité du soleil sans la pluie La douche Et à la sieste les gars on se repose Hello tout le monde, oh là là Je voici la tête d'une fille qui est encore une fois malade Hier j'ai été dîner avec des copines Je me suis maquillée, j'ai eu la flemme de me démaquiller Il faut savoir que dans la vie, il y a 3 choses que je déteste énormément Me démaquiller Voilà pour aussi la raison que je me maquille aussi jamais J'aime bien, ça me dérange pas de pas être maquillée Mais du temps en temps c'est cool Changer les draps à lits Et les gens en retard Voilà C'est juste 3 choses que je déteste Et 6h30 je suis en train de Expectorer on va dire Désolée mais bon c'est la vérité J'ai appelé ma Jess là qui était partie pour le Ventoux La course que je devais faire Voilà Elle me fait rire Qu'est-ce que je l'adore cette fille C'est vraiment une fille que j'aime beaucoup 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 Il est 6h30 du matin Un dimanche matin Qu'est-ce qu'elle fait Marine Lele ? Bah elle a renlevé ses affaires Allez c'est parti Je suis en maillot Voilà je suis en maillot J'ai continué le montage En maillot Dans mon lit Ouais je suis pas tout le temps à travailler Sur mon bureau Bien droite Avec le dos droit Et ouais je suis pas Parfaite C'est très loin de là Je suis avachie dans mon lit Voilà Et donc j'ai mis mon maillot Parce que je vais aller à la Piscine Voilà donc aujourd'hui Tranquillement Donc comme je disais Cette semaine j'ai pas fait du tout de sport Donc depuis dimanche dernier La fin du T24 J'ai J'ai pas fait de sport Donc ce matin j'ai couru 10 km Tranquillement Là je vais aller nager Tranquille Voilà donc c'est repris tranquille Il faut pas non plus Moi je pense aussi pour récupérer Il faut restimuler aussi un petit peu le nerveux Voilà je sais pas si j'ai raison Ou si j'ai tort ou pas Mais c'est vrai que des fois De rebouger ça aide quand même Sans forcément courir des heures Des heures Courir vite etc Voilà donc petite pistoche Voilà ça va être parfait Et puis cet après-midi Petite sieste Peut-être petite balade dans Bordeaux Et je coache ce soir J'ai des coachings Voilà Donc oui le week-end On travaille les coaches sportifs Travaillent le week-end Non en vrai j'essaie de m'arranger Enfin moi ça me dérange pas de travailler le week-end J'ai pas de jour où je travaille Où je travaille pas Donc voilà un peu La petite organisation En tout cas ce matin Les sensations de règne étaient plutôt bien Et ça c'est cool Ça fait plaisir Hello les gars Bon c'est le vlog le plus déconstruit Je crois que j'ai pu vous faire On est une semaine plus tard Qu'est-ce qui s'est passé pour une semaine ? C'était compliqué pour Marine Lele Ouais petit compliqué C'était vous savez les petits moments de dame Ça remonte Entre temps pour parler sans tabou C'était ma perte de règles Et je suis souvent très très malade Mais mon premier jour de règles Je suis vraiment malade Ça me met KO C'est quand même fou A chaque fois je me dis souvent C'est quand même un truc de fou Quand en 2023 on est capable d'aller sur la lune Et par contre des douleurs de règles J'ai l'impression que je vais mourir Pourtant je pense pas être une chauchote Mais franchement c'est une horreur à chaque fois Je suis malade Je vomis J'ai des crampes horribles Mais vraiment horribles Et souvent je me dis Non mais si j'en parle Les gens vont dire Bon ça va t'as tes règles Mais vraiment c'est une horreur pour moi C'est vraiment Je redoute ça Je suis presque à appeler SOS médecin J'ai Je fais même des rêves Qu'on me fait des péridurales Pour me soulager ça Bref C'est pas grave Je pense qu'il y a beaucoup de filles Malheureusement qui sont dans mon cas Et c'est compliqué de trouver des solutions Pourtant on fait des examens On voit des... Bref Mais bon Voilà Donc ce vlog n'est pas le plus intéressant De la terre entière Du coup je devais tourner la vidéo Avec Mimi sur le T24 Pour faire un petit update Et pour répondre à vos questions On fera ça un petit peu plus tard Voilà Et ça nous permet aussi de prendre un petit peu de recul Par rapport à ça Voilà Bon bah je vais finir ce vlog ici J'espère que ça vous a plu De passer un petit peu de temps avec moi Et je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Je sais pas si la prochaine vidéo Ce sera celle Avec Mimi Mais peut-être Sinon pour les parisiens Si vous êtes là mardi prochain Donc mardi 20 juin Chez Giant Notre Dame Je fais un petit question réponse Je serai là Si vous voulez venez Vous pouvez vous inscrire sur l'Instagram De Giant Envoyer un petit message Je vous mets le lien dans la description Si vous voulez Voilà c'est avec grand plaisir de faire ça Et de répondre à vos questions Sur ce je vous fais de très gros bisous Et je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501